Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui, mardi 12 décembre 2017, on va faire une vidéo qui va durer très longtemps. Alors, certes, sur YouTube, elle durera pas très très longtemps, mais on va parler d'une news. On va parler d'une news Gen 2 qui est assez importante, puisque vous l'avez sans doute remarqué. Si vous lisez les news, le fameux E Select News List. Ici, voilà, il y a une news qui a paru ici, numéro 36, le 30 novembre, New 17.0 Profile in Gen 2 Repository. Donc, c'est-à-dire que maintenant, on a des profils en 17.0, et donc il est vivement conseillé de migrer rapidement sur ces nouveaux profils. Alors, le but de cette vidéo va vous montrer comment migrer sur, enfin, comment changer le profil qui impacte beaucoup de choses. Voilà. D'ailleurs, j'en profite pour dire que Wine n'existe plus dans Gen 2, il faut aller voir dans le Wine Overlay si on veut utiliser Wine. Donc, si vous avez des messages d'erreur à ce sujet, voilà. Voilà, voilà, vous avez les infos. Donc, ici, on va parler des profils 17.0. Donc, si on fait un petit E Select Profile List. Voilà. Donc, ici, on ne parle pas de ceux-là qui sont propres à calculer Linux. Voilà. Vous avez des profils 13.0 et 17.0. Et donc, je vais lancer ma machine virtuelle Gen 2, ma T. Allez, on est fou. Je vais, pour la forme, fermer ça. Je vais lui mettre 4Go de RAM, puisqu'il va falloir compiler sec. Donc, voilà. Ouais, non, je vais laisser à 4 CPU. C'est bien. Donc, on lance la machine. Et voilà. Donc, quand on est en machine, là, graphique, je dois être en quelque chose comme 13.0 desktop. Et donc, il va falloir passer, hein, les profils vont disparaître. Il va falloir passer en 17.0 desktop. Donc, si on fait un petit E Select News Read pour lire la news numéro 36, on va avoir toutes les infos à ce sujet. Voilà. Donc, ici, voilà, nous avons ajouté récemment des nouveaux profils avec la publication de la version 17 de Gen 2. Voilà. Donc, qu'est-ce qui change ? Le langage C++ par défaut, la version, hein, c'est maintenant C++ 14. GCC, il y a des nouveautés au niveau de GCC. Voilà. Donc, il y a pas mal de nouveautés. Et donc, ici, voilà, il y a un petit guide pour migrer de profil 13.0 à 16.0. Il y a, donc, voilà, c'est supporté, enfin, les deux profils vont être supportés encore 6 semaines. Donc, on a 6 semaines pour faire la migration. Ça se passe très bien. Je l'ai fait sur une machine, un serveur ou boulot sur lequel je m'amuse avec Gen 2. Et ça marche très bien. Donc, là, je vais le faire sur la Gen 2 graphique. Donc, ici, voilà, c'est valable 6 mois après la version de GCC 6.4. Donc, ici, il faut déjà vérifier que... Donc là, si on fonctionne avec HardEnd, c'est pas notre cas. Sinon, donc, ce qu'il faut vérifier, c'est que GCC 6.4 ou plus est disponible. Donc, ici, ce que je vais faire, vous allez voir, on va pas se casser la tête. Je vais ouvrir une console, une autre console. Et je vais faire ça en SSH. Comme ça, ce sera très bien. On pourra mettre plus gros, enfin, tout ça. Donc, je vais regarder juste l'IP 129. Voilà. Donc, normalement, la connexion en route sur la machine virtuelle doit être opérationnelle. Voilà. Donc, il faut vérifier qu'on a bien GCC 6.4. Donc, GCC Config-L. C'était le but d'une ancienne vidéo. Donc, normalement, je dois bien avoir GCC 6.4. Voilà. Il faut ressourcer le profile. Bon, ben, dans notre cas, c'était, je viens de démarrer. Et donc, il faut réémerger l'IP-Tool. Donc, ça, je l'avais fait avec la mise à jour de GCC. Si c'est pas fait, on le fait. Ensuite, il faut sélectionner le nouveau profil. Donc, Select Profile List. Donc, là, je vous montre ici que, ici, ben, là, j'étais en profil 13. Donc, je vais prendre le profil 17. Sauf que... Sauf qu'il n'est pas affiché parce que j'ai pas redémarré ma machine depuis. Je crois bien. Donc, je refais un petit EX5 ou un MR5 pour qu'il me balance les nouveaux profils dans la liste. Donc, voilà. Ben, ça, ça va être un petit peu long. Donc, je remets en pause la vidéo quelques instants. Le temps que le EX5 se déroule. Voilà. Donc, là, on les a vus passer. Je remets la vidéo. Ici, les profils, on les a vus passer lors de la synchro. Voilà. Hop. Ils arrivent ici. Voilà. Donc, je voulais vous montrer, là, que dans le EX5, hop, les profils ont été synchronisés. Oui, ici. Donc, si vous ne les avez pas, c'est que vous n'allez pas synchroniser. Mais depuis le 30 novembre, normalement, ça a dû être fait. Voilà. Et donc, le EX5 touche à sa fin. Voilà. Donc, c'est même pas la peine de remettre la vidéo en pause. Ensuite, donc, on va sélectionner notre profil. Le fameux profil 17 avec la même branche. Vous avez vu, là, j'étais en desktop tout seul. Donc, vu que je suis en desktop, voilà. Je reste en desktop, donc en 17-0 desktop. Le temps que la petite base EX soit ROP. Voilà. Bah oui, mais en plus, j'ai installé l'overlay de Gen2MAT. Voilà. L'adrien overlay, évidemment. Et voilà. Donc, il y a tout ça de nouveau. Donc, normalement, si je relance mon petit E-select profil list, voilà. Voilà. J'ai mon 17. Donc, là, j'étais en 13 desktop. Donc, là, je prends 17 desktop. C'est le profil numéro 16. Donc, E-select profil 7-17. On fait un petit E-select profil list. On vérifie que notre nouveau profil, voilà. Il est activé. Et là, je me suis trompé. Donc, c'est bien le 16. Vous voyez. Toujours vérifier. Voilà. 17 desktop. Ensuite, on va faire quoi ? Alors, je vais le faire en one-liner parce que je vais partir bosser dans pas longtemps. Donc, en fait, il faut que tout tourne le temps que je suis parti. Donc, ce qu'on fait, il faut réémerger dans l'ordre GCC en version 6.4. Donc, ici, on regarde bien un GCC. GCC, ici, il est disponible en plusieurs versions. Bon, on n'a pas trop l'embarras du choix. 6.4.0. Donc, émerge moins 1. Donc, 6devel GCC 6.4. Alors, cette commande, elle fait quoi ? Elle fait qu'en fait, on réémerge GCC dans son slot 6.4. Donc, le slot, c'est ça. C'est ce qui est écrit entre parenthèses ici. Et surtout, moins 1, c'est qu'on ne l'inscrit pas au fichier World. Puisque GCC n'est pas écrit comme manuellement installé. Donc, voilà. Je mets doubles sperluettes. C'est-à-dire que si cette commande-là est faite avec succès, on enchaîne sur la suivante. Donc, ici, on réémerge de la même manière binutiles. Et on réémerge GCC. C'est-à-dire que là, en gros, si la première commande, elle foire, il ne va jamais faire la deuxième, il ne va jamais faire la troisième, il ne va jamais faire la quatrième. Et après, une fois qu'on a réémergé la pile compilateur et C, eh bien, on fait quoi ? On recompile tout le système. Donc, émerge-eworld. Donc là, ça va réémerger. Ça va réinstaller tous les paquets du système. Et donc, ça va les compiler avec la nouvelle version de GCC. J'en profite pour vous dire que, un petit truc, sur mon système, j'ai quand même C, I, quand même, tous ces paquets-là d'installer. Donc, EX-C, c'est compact. Et tirer grand I, c'est pour dire se installer. Voilà. Donc, j'en ai 883 qui sont installés. 883 paquets, juste pour cette Gen2MAT. Donc, je ferai un petit bilan des deux ans. Parce que ça fait deux ans que j'ai la machine virtuelle. Et donc, quand je vous dis que, en fait, ça va être long. Parce que, vous voyez, ici, j'ai LibreOffice. J'ai Thunderbird. Qui vont être des paquets, qui vont être vachement longs à recompiler. Puisque, LibreOffice. Et oui, je suis un fou. Ce n'est pas la version BIN que j'ai installée. Mais c'est bel et bien la version qui se compile. Voilà. Donc, il y en a pour un sacré moment. Donc là, je lance la commande. Je ne sais pas si ce soir, quand je rentrerai du boulot, ce sera terminé. Bon, enfin, on verra bien. Donc là, je pense qu'on est parti pour une bonne journée de compilation sur la machine. Donc, moi, je m'en fous. Je ne suis pas là de la journée. Donc, ça va tourner. Et puis, je mets la vidéo en pause. Et donc, je reviens ce soir pour faire le bilan. Et de vous dire, est-ce que ça a bien marché ? Est-ce que ça fonctionne toujours aussi bien ? Ou pas ? Voilà. Puisque après, une fois qu'on a switché du profil 13 au profil 17. Et bien, il n'y a plus rien à faire. Voilà. Donc, tout va se dérouler. Moi, je laisse compiler tout ça. Et je vous reprends ce soir pour faire le bilan et vous montrer que ça a bien fonctionné. Donc, je vous dis à tout à l'heure pour vous. Et puis, moi, ce sera après une bonne journée de boulot. Allez, ciao. Oui, quand même, juste le temps que ça compile. J'oublie un petit truc. Oui, ça compile bien. À fond la caisse. Voilà. Donc, c'est bien. Ça va produire du chauffage pour la maison. Le temps que je ne suis pas là. Allez, je vous dis à tout de suite. Donc, voilà. Chose promis, chose due. On revient rapidement. Hop. Je vais rejouer ma petite musique tranquillement dans mon casque. Donc, je reviens. Et comme vous voyez, il y a un échec ici. Donc, à 8h58. Là, j'avais relancé la petite commande date en plus. Et donc, à 8h58. Et bien, ça s'est terminé. Puisque, donc, ici, binutiles, ça s'est refait. Gélipsé, ça s'est refait. Et au moment du emerge-eworld, et bien, il ne s'est passé rien du tout. Puisque, ici, on voit qu'il n'y a pas assez de 6Go d'espace pour compiler LibreOffice. Et ouais, ça, c'est con. Alors, hop. On va faire un petit df. Df-h. Et donc, je vois qu'effectivement, et bien, on est un petit peu just. Donc, ce qu'on va faire, on va aller dans USR, SRC. Et on va regarder ce qu'il y a de beau. Et on voit qu'il y a un petit peu de bazar. Select kernel list. Donc, ici, on voit qu'il ne me reste qu'un noyau. Mais je vais récupérer un peu de place. Donc, on va virer tout ce qui est 4.4. On va faire un peu de ménage. Voilà, 4.9. Alors, je ne vais pas virer le dernier 4.9. Quand même. Voilà. On va faire un peu de place. Ça pourrait être sympa. Et du coup, tant pis, on va relancer le emerge-eworld. Donc, du coup, ça va tourner cette nuit. Puisque ce soir, on n'est pas là. Df-h. Voilà. Donc, on a récupéré 8Go. On peut aller dans boot. Faire un peu de ménage. RM-RF. Donc, là, il ne faut pas se planter. 4.4 étoile. Voilà. Il y a même du 4.0. 4.1. Donc, tout ce qui est 4.4. Voilà, on a viré. Donc, Df-h. Voilà. On va récupérer un petit peu de place. Je vais faire un petit e. clean. Voilà. C'est clean pkg. Voilà. Non, ce n'est pas clean pkg. Voilà, c'est clean pkg. Et ben non, en fait, ça ne sert à rien. Clean list, par contre, c'est mieux. Donc, il n'y a pas de paquet binaire. Ça ne sert à rien. Clean pkg, ça s'utilise plus sur ma calculée avec Linux pour supprimer les paquets binaires téléchargés. Par contre, un petit eau clean list va permettre quand même de faire un petit peu de ménage et de libérer un minimum d'espace. Donc là, on voit quand même qu'il y a eu l'erreur. Une fameuse erreur là. Bon, voilà. Je suis arrivé. Avant de reprendre la vidéo, je me suis dit, merde, qu'est-ce qu'il se passe et tout, ça fait chier. Puis en fait, quand on regarde bien le message, il n'est pas si alarmant que ça, c'est juste qu'il n'y avait pas assez de place. Voilà. Donc, je fais mon petit e-clean list pour gagner un petit peu de place, supprimer les archives éventuellement téléchargées. On ne devrait pas non plus récupérer énormément de place. Mais voilà, le noyau, 2Go, etc. Ça va permettre de pouvoir faire le e-mergement e-world et de tout recompiler. Donc là, le disque dur gratte. Si on regarde ici, on voit que, ici, que ça tourne à fond. Il est en train de faire du ménage. De rechercher ce qu'il y a à nettoyer et le nettoyer proprement. Et on va relancer le e-merge-the-world. Et cette fois-ci, je remettrai la date après pour qu'on puisse voir, globalement, combien de temps ça a pris. Tout simplement. Je vais lancer un date avant, un date après. Je vais même carrément lancer la commande e-merge-e-world avec time, qui nous donnera le temps de fonctionnement. Donc, j'aurais bien voulu vous montrer le e-clean-dist, comment il fonctionne, mais je pense que je vais couper parce qu'il va prendre un petit peu de temps. Je ne sais pas si je vais mettre en pause le temps que ça... Je vais mettre en pause, je reviens une fois que le e-clean-dist est terminé. Donc, la liste vient de s'afficher, voilà. Donc, il m'a fait le ménage de tout ça. Vous voyez, il y avait pas mal de paquets en double. Vous voyez que ça fait un moment que je fais les mises à jour régulièrement depuis un petit moment. Et donc, cette fois-ci, maintenant, voilà, on a 11 gigas de dispo. 12 gigas même. Donc là, ça va être beaucoup mieux. Donc, je fais un petit date. Là, je mets le point virgule. Time émerge-e-world pour tout recompiler. Et je réimprime le temps. Donc, comme ça, je sais que la mise à jour, je l'ai lancée à 17h36 ce jour. Le e-merge-e-world. Bon, il y a le time qui nous donnera le temps normal. Et après, je raffiche le temps. Et donc, on verra combien de temps total aura duré cette mise à jour. Mais à mon avis, elle va durer un bon petit moment. Puisqu'il faut tout recompiler, comme je l'ai dit ce matin, enfin tout à l'heure, pour vous dans la vidéo. Donc, voilà. Il va recompiler Thunderbird, Librofils. Et normalement, il ne doit pas y avoir d'erreur puisqu'il doit y avoir assez d'espace. Là, voilà. Il fait les pré-merges. Donc, il vérifie que tout est bon. Et donc, cette fois-ci, normalement, tac, tac, tac. Donc, on voit qu'il recompile même GCC. Mais il est quand même nécessaire. C'est écrit ici, là. Là, juste là. Ah, merde. Vous avez vu. Pourquoi il recompile GCC ? Parce que dans le world, on a GCC qui se recompile. Mais, il fallait le recompiler avant à la main. Pour que, ben voilà, Python exec, si jamais il a besoin de GCC, ben, il utilise la nouvelle version. Voilà. Donc, il y a 907 paquets. C'est parti. Il est 17h37. Donc, je vous dis à tout à l'heure. Je pense que... Vu qu'on n'est pas là ce soir et que je reviens en fin de soirée, peut-être sera terminé. Peut-être que je suis optimiste. Je n'en sais rien. Enfin, en tout cas, ça fera du chauffage gratos pour la maison. Donc, je vous dis à tout à l'heure. Alors, et cette fois-ci, ça doit marcher. Voilà. Donc, j'ai fait une brève apparition. Voilà. En mettant le micro devant la bouche, ce sera mieux. J'ai refait une brève apparition. Donc, il est 6h51. On est mercredi 13 décembre. Donc, voilà. Un jour est passé, évidemment. Et vous voyez, ça compile toujours à fond les ballons. Donc, ici, c'est LibreOffice qui se compile. Donc, vous voyez, c'est vachement long. Alors, vous voyez ici, il n'y a plus que 753 paquets. Alors que, hier soir... Je crois que je ne l'ai pas dit dans la vidéo. Donc, je vous le dis. Hier soir, il devait y avoir 900 et quelques paquets. En fait, c'est parce que, ici, voilà, il y avait 907 paquets. Et donc, patatras, il y a eu un petit souci. Voilà. Il y a eu un petit souci au paquet 155 sur 907 qui s'appelle le paquet LibreCXXXRT. Voilà. Et donc, du coup, j'ai refait un petit émerge moins R pour reprendre ici, pour reprendre la mise à jour. Et donc, du coup, il n'y avait plus que 753 paquets. Et le paquet en question qui me posait souci, donc LibreXXXXRT, c'est compilé cette fois-ci. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Eh bien, j'ai édité un fichier qui s'appelle ETCportageBachRC. Alors, je vais vous montrer. J'ai fait un article à ce sujet. Ça m'a pris... Les manips m'ont pris. J'ai eu la chance. Je n'étais pas encore parti. Les manips m'ont pris à peu près 5 à 10 minutes à être réalisés avant de reprendre la mise à jour. Donc, globalement, j'ai lancé ma mise à jour. Il était 19h, là, ou je ne sais plus quoi. 17h, 18h, par là. Eh bien, ça compile non-stop. Moins 2 minutes, le temps de résoudre le problème. Donc, j'ai fait un article sur le site de LinuxTrix pour parler de ce sujet. Voilà. Qui s'appelle donc Gen2 profile 17 failed to emerge 6lib xxxRT. Bon. Donc, dans ce truc, là, j'explique qu'en fait, le paquet en question il ne compile pas avec les nouvelles versions de GCC et compagnie. Donc, il y a un petit bug. Donc, moi, je ne l'ai rencontré que sur la Gen2 matée. J'ai fait un... J'ai fait la mise à jour du profil 17 sur la Gen2 normale. Je n'ai pas eu de problème. Bon. Donc, du coup, je fais quand même cet article. Il faut donc patcher manuellement ce fichier-là. Enfin, ce paquet-là. Donc, ici, il y a un patch. Vous voyez ici. Il est là. Qui a été fait... Voilà. Donc, ici, qui a été fait sur le Jdub ici de libcxxRT. Donc, ce patch, on le récupère en faisant un petit... Un petit truc... Non, pas comme ça. Merde. Je ne sais plus comment on fait pour l'écupérer. Il y a une... Il y a un truc qui s'appelle Raw. Bon. Je ne sais plus comment on fait. Sinon, vous faites un... Copier. Et donc, vous créez d'abord le dossier ETCportage Patches 6lib et le numéro du paquet en question. Vous faites un... Enfin, vous créez le fichier par exemple 01BugProfit17.patch Donc, avec cette commande-là. Vi aïe. Et donc, on colle tout le contenu de ce patch. Et ensuite, on reprend la mise à jour avec un émergement R. Émergement R, ça permet de reprendre la mise à jour qui était en cours juste avant. Enfin, ou en tout cas, l'action d'émerge qui était en cours. Donc là, ça reprend le émerge World là où il en était. Il ne recomplique pas tout. Donc ça, c'est la partie Patches. Et donc, juste avant, il faut créer le fichier ETCportage BACHRC qui contiendra qui contiendra ceci qui permet justement pour les paquets en question qui vont s'installer pour les e-builds en question. Il va regarder s'il y a des patches dans le fichier dans le dossier ETCportage Patches et le nom du paquet. Et s'il y en a, les appliquer le cas échéant. Voilà. Donc ce fichier-là, je ne l'ai pas sorti de mon chapeau. Il y a le lien aussi ETCportage Patches qui renvoie sur la doc de Gen2. Et donc, c'est exactement ce même fichier-là. Et il nous dit comment activer les patches pour tous les e-builds. Donc voilà, vous pouvez utiliser le fichier ETCportage Patches RC. Voilà. Et bien sûr, après, une fois qu'on a créé ce fichier, il faut le réutiliser dans la console en cours. Enfin, je vous laisserai lire l'article bien sagement. Et dans tous les cas, cet article, je le mettrai en dessous dans la description de la vidéo. Voilà. Donc il est 6h56. Il n'est pas dit que il n'est pas dit que LibreOffice soit compilé avant que je reparte au boulot. Donc, ben, voilà. On finira la vidéo ce soir si jamais ce n'est pas terminé de compiler. Voilà. Donc je vous dis à tout à l'heure. Voilà. redousse. Et donc, comme vous voyez ici sur cette console, eh bien, à 8h06, la compilation s'est terminée. C'est allé jusqu'au bout. Parce que si on revient là, hop, donc, ça, c'est tous les messages qu'il faut lire, normalement. Tac, voilà. Donc on est allé jusqu'au bout. 753 sur 753. Le dernier paquet, c'est maté. Donc là, il y a tous les, tous les messages de post install qui sont importants à lire. Voilà. Donc, d'éventuelles choses. Voilà. Si, si on a des imprimantes, il faut vérifier que le noyau, gna, gna, gna. Voilà. Donc ça, c'est classique de chez classique. Bon. Donc, ici, la date que j'avais réimprimée sur la console, 8h06. J'avais commencé, donc hier, la mise à jour. Donc, elle est ce boot. Donc là, j'avais fait mon ménage. Et donc, j'avais commencé à 17h36. Donc, on va dire que j'ai pris une petite demi-heure pour régler mon problème. Donc, globalement, on peut dire que sur une machine qui a 800 et quelques paquets, maté et tout le tralala, et uniquement 4 CPU dans la machine virtuelle. Ici, je vous montre que j'ai que 4 CPU et 4 gigas de RAM. Eh bien, il faut compter 12 heures pour migrer sur le nouveau profil. Bon. Eh bien, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire un petit reboot et on va vérifier que tout fonctionne. Donc là, hop, la machine virtuelle va rebooter et donc, on va vérifier que tout fonctionne. Voilà, voilà. Donc ici, SSH est coupé. Voilà. Je vais fermer mon moniteur système. Ah oui, forcément. J'ai pas regénéré le grub. Donc, est-ce qu'on a... Qu'est-ce que j'ai ? J'ai pas viré tous les noyaux, j'espère. Non, j'ai dû laisser du 4,9. J'ai viré les 4,12. Non. C'est pas grave. On démarre sur un 4,9. Pas bien grave. Faudrait que je fasse le nettoyage dans les noyaux et que je régénère crub pour la faire. Je ferai ça juste après la vidéo si j'ai le temps. Voilà. Donc là, on se connecte. Et voilà. On a notre Gen2 installé. Magnifique. Il fonctionne toujours aussi bien. Et voilà. Donc, Gen2 source. Qu'est-ce que j'ai comme noyau d'installer ? Le 4,12,12. Alors, soit c'est très malin et je l'ai viré. Soit il s'est installé aujourd'hui et... grub s'est régénéré mais je ne l'ai pas encore compilé. Ou alors, j'ai viré les noyaux 4,12 sans faire exprès tout à l'heure. Donc, c'est pas grave. On va compiler son noyau comme d'habitude. Je vous en fais SRC, LS. Donc, ESELECT Kernel List. C'est comme ça qu'on fait pour faire la mise à jour. Donc là, hop, on est à 4,12,12 donc ça veut dire que le lien symbolique Linux, il va au bon endroit. Voilà. 1M-A. Donc, je vais faire un petit CP boot on va pas se faire chier. Config 4,9,34 la config qui fonctionne et je vais foutre ça dans Linux. .config Oui, parce que moi, je ne fais pas de... Je ne fais pas de de Gene Kernel. Je fais tout à la mano. Donc, mec, menu.config Oui, bien sûr. C'est comme ça. Et puis après, on fait mec, j, machin, mec, install et tout ça. Donc, je vous la fais one shot. Comme ça, vous saurez comment on fait un noyau. Comment on recompile un noyau à la main. Si je vous ouvre une vidéo là-dessus, j'en ai peut-être déjà fait une, mais j'en ferai une au pire. Donc, je vais juste vérifier que... c'est pas là. Genial setup, ok. Save, ok. Je re-sauvegarde toujours un petit coup la config pour prendre en compte les nouvelles options. Voilà. Et puis après, eh bien, on fait un petit mec tiré j5 puisque j'ai 4 CPU dans la machine plus un job qui gère le reste. Mec module install. On installe les modules. Et mec installe. On installe le beans. Et grub-mkconfig moins au boot grub.cfg pour régénérer le grub. Et voilà. Et comme ça, je peux laisser tourner l'affaire. Et je reviens et le carnet, il marche. Voilà. Eh bien, j'espère que cette vidéo sur la mise à jour du profile 13 vers 17 vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao. Sous-titrage FR